Bonjour M. Fleury, vous êtes professeur honoraire de virologie à l'Université de Bordeaux et au CNRS, ancien chef de service du laboratoire de virologie du CHU et d'un laboratoire de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai eu d'ailleurs l'honneur d'être parmi vos étudiants il y a quelques années. Un de vos précédents ouvrages, datant de 2009, traitait de virologie humaine. Vous publiez aujourd'hui une synthèse qui met l'accent sur les virus émergents ou réémergents. Il se lie à la fois comme un livre d'histoire et de science-fiction. Rappelons juste que les virus sont des particules de quelques microns contenant un ARN ou un ADN et qu'ils sont des parasites obligatoires des cellules vivantes. A ce titre, ils sont susceptibles de provoquer des maladies animales ou humaines, dont certaines, qu'on appelle des zoonoses, sont transmises à l'homme par les animaux et inversement. L'essor des technologies permettant de les déceler, de les classifier, de comprendre leur modalité de transmission et les mécanismes de leur pathogénicité, a propulsé la virologie au devant de la scène depuis quelques décennies. Bien que certaines maladies aient été éradiquées, nous en reparlerons comme la variole, ou soit maintenant sous contrôle, vous rappelez que les viroses et les grandes pandémies n'appartiennent pas au passé du tout. Celle du sida, à laquelle vous avez consacré une partie de votre carrière, est toujours en cours. Et la grippe sévit tous les ans sous nos latitudes, sans parler de la Covid-19, qui a provoqué bien des bouleversements à l'échelle mondiale. Nous percevons bien que l'univers de la virologie est en perpétuelle évolution. Mais pourquoi parlez-vous précisément de virus émergents ou réémergents ? Pourriez-vous expliquer cette distinction ? Oui, il y a une distinction. Un virus émergent est un virus nouvellement connu, comme le SARS-CoV-2, aussi appelé Covid-19, comme le HIV à partir de 1981-83. Ça, ce sont des virus nouvellement connus, et on peut dire des virus émergents. Par contre, il y a des virus qui sont connus depuis très très longtemps, dont on pensait qu'ils avaient disparu, et qui sont un peu ignorés maintenant. Et il y en a un emblématique, c'est celui, par exemple, de la fièvre jaune. Lorsque vous parlez de la fièvre jaune, on peut imaginer que vous parlez d'une pathologie qui avait été décrite au XVIIIe siècle, et qu'elle n'existe plus. En fait, il existe toujours des épidémies de fièvre jaune, en Afrique, en Amérique, comme récemment au nord de Rio de Janeiro. Alors, justement, quels sont les facteurs qui favorisent l'émergence de virus jusque-là inconnus en pathologie humaine ou chez les animaux domestiques ? Alors, l'émergence est favorisée par les contacts accrus entre les humains et les animaux, parce que très clairement, on va le voir tout au long de cet entretien, c'est les animaux qui sont les réservoirs de virus pour l'homme. Donc, des contacts accrus, une déforestation, des modifications écologiques. Et puis, il y a aussi un élément très important à prendre en compte, comme je le dis souvent, ce sont les Airbus, c'est-à-dire ceux qui déplacent les humains sur le globe de façon extrêmement rapide et de façon massive. Et ça participe à la propagation de maladies respiratoires, par exemple. Vous décrivez dans votre livre plusieurs catégories de virus émergents ou réémergents. La liste est trop longue, bien évidemment, pour les citer tous. Aussi, je vous propose que nous nous attardions sur les plus préoccupants en santé publique. La première catégorie regroupe des virus qui ne sont pas véhiculés par les insectes. Dans la famille des phylovirus, les plus célèbres sont les virus marbours ou Ebola, qui sont caractérisés par une mortalité très élevée, plus de 90% dans certains cas. Ils sont responsables d'une fièvre hémorragique avec défaillance multiviscérale. D'où proviennent-ils et comment sont-ils transmis à l'homme ? On sait maintenant, mais on le sait déjà depuis un certain nombre d'années, que leurs réservoirs, ce sont les chauves-souris. Et vous verrez d'ailleurs, tout au long de l'entretien, que les chauves-souris jouent un rôle considérable comme réservoir de beaucoup de virus, notamment le SARS-CoV-2, par exemple. Donc, la chauve-souris est le réservoir de Marbourg et d'Ebola. Elle transmet le virus à des singes et à des antilopes. Et généralement, l'homme va être contaminé au contact du singe parce qu'en Afrique centrale, on achète des singes morts pour la viande dans les marchés. Et on peut être contaminé à partir du singe. Plus rarement, l'homme va être contaminé à partir d'une chauve-souris. Ça a été le cas de la fameuse épidémie de Guinée en 2014 où la biologie moléculaire a montré que c'est une petite fille qui avait été la première contaminée au contact d'une chauve-souris qui était porteuse d'Ebola. Donc, au total, la chauve-souris est le réservoir de base. Elle transmet un animal intermédiaire qui est généralement le singe et l'homme va être contaminé à partir du singe. Et depuis cette époque, justement, on entend régulièrement qu'une épidémie flambe en Afrique, dans la région du Kivu au Congo, par exemple. Alors, aujourd'hui, quelles sont les avancées dans le domaine des antiviraux et des vaccins contre cette famille de virus ? Alors, le Kivu est un endroit où il y a des épidémies rurales à répétition parce qu'il y a des mouvements de guerre, de guerre civile, que c'est très difficile pour des médecins d'avoir accès à certaines populations dans certains villages pour les prendre en charge et les soigner. C'est la raison pour laquelle il y a des épidémies récurrentes dans cette zone-là. Mais on a progressé. Alors, on a progressé, notamment au cours de l'épidémie de Guinée en 2014-2015, qui a été extrêmement importante puisqu'il y a eu 30 000 cas et 10 000 morts. On a progressé, d'une part, sur le traitement de la maladie avec quelques antiviraux qui laissent quelques espoirs et puis surtout des anticorps monoclonaux qu'on injectait à des patients et qui permettaient de les sauver. Et puis, deuxièmement, il y a un vaccin qui a été notamment fabriqué par la société américaine Merck, qui est un vaccin qu'on utilise en ring, c'est-à-dire autour des cas dans un village et qui permet de protéger les gens qui ne sont pas encore infectés. Au total, pour Ebola, Marbourg, il y a eu des progrès considérables qui ont été réalisés. Les antavirus sont tout aussi redoutables puisqu'ils provoquent également une fièvre hémorragique avec un syndrome rénal pour le virus Antahan ou une pneumopathie pour le virus SNV ou synombré virus. En quoi sont-ils encore plus inquiétants que les précédents ? Ils sont plus inquiétants parce que finalement, en tout cas, le SNV, donc le SNV, c'est le synombré virus. Il a été détecté à partir de 1992 aux États-Unis. Il donne des pneumopathies qui sont très dangereuses avec une mortalité qui est autour de 70 %, non, de 40 %. Et donc, ce qui est inquiétant, c'est que le réservoir de ces virus, ce sont des rongeurs, que ces rongeurs vont transmettre le virus par aérosol à partir de leurs urines et qu'on s'aperçoit, quand on regarde le territoire des États-Unis, que si on a détecté le virus dans quatre États du Sud en 1992, on peut noter maintenant qu'on le trouve quasiment dans tous les États de l'ouest des États-Unis, qu'il y a plusieurs types de rongeurs qui sont capables de le transmettre et que ça pourrait devenir une pathologie préoccupante sur le plan pulmonaire aux États-Unis. Alors, on constate avec ces deux virus, qui sont très peu différents sur le plan génomique, qu'ils peuvent donner lieu à des tableaux cliniques très différents. Comment peut-on expliquer ce phénomène ? On ne l'explique pas. On sait que les deux virus vont attaquer des cellules épithéliales des vaisseaux. L'un plutôt dans le rein, c'est Antahan, et l'autre plutôt dans le poumon, c'est SNV. Mais pour l'instant, on n'a pas d'explication sur la zone favorite de chacun de ces virus. Donc la suite au prochain numéro. Absolument. Vous expliquez dans ce chapitre que l'évolution des familles de virus s'est échelonnée sur des milliers, voire des millions d'années. Quels sont aujourd'hui les outils qui nous permettent de remonter leur arbre phylogénique ou leur arbre généalogique pour parler de façon verbale ? On a le séquençage, bien sûr, qui est largement maintenant utilisé. Un séquençage ancienne génération, si je puis dire, et maintenant nouvelle génération, qui permet de séquencer les génomes des virus. Et ensuite, maintenant, on a des logiciels qu'on appelle des moléculaires cloques qui permettent, en calculant le nombre de mutations que fait un virus identifié par an, permettent de remonter à la source de son passage à l'homme et de chiffrer ce passage. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on s'est aperçu que le HIV1 provenait du SIV, c'est-à-dire du virus du sida, du chimpanzé, et qu'il est passé de cet animal à l'homme entre 1900 et 1920, en Afrique centrale. Donc ce sont des techniques moléculaires coordonnées avec des logiciels mathématiques sophistiqués qui nous permettent de remonter sur le temps passé chez l'homme à partir de l'émergence du réservoir animal. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Alors parlons maintenant d'une famille qui est vraiment très, très curieuse, parlons des prions qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Ils ont défrayé la chronique entre 1986 et 1993 avec l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine ou OSB. Personne n'a oublié les images de la maladie de la vache folle. Ils ont été incriminés également dans plusieurs encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles ou ESST touchant les hommes, touchant les animaux ou l'homme. Citons le Kourou, décrit en 1947 chez les Forts, en Nouvelle-Guinée, ou encore la maladie de Crotfeld-Jakob dans toutes ses formes, sporadiques ou génétiques. On désigne les prions comme des agents transmissibles non conventionnels. Mais qu'est-ce qui les distingue vraiment des virus ? Ce qui les distingue, c'est qu'ils n'ont pas d'acide nucléique. Et pendant très, 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 très longtemps, il y a eu un conflit entre ceux qui prônaient la théorie de la protéine infectieuse et les virologistes qui pensaient que c'était une erreur et qu'il y avait forcément l'acide nucléique. l'acide nucléique, on ne l'a jamais trouvée. Et il a fallu se rendre à l'évidence que Stanley Prusiner, qui a eu le prix Nobel de médecine en 1996 ou 1997, Stanley Prusiner avait raison en proposant la théorie de la protéine infectieuse qui est le prion responsable du Crotfeld-Jakob. Alors, c'est quand même quelque chose d'étonnant parce que cette protéine, ce prion, c'est une protéine normale qui a la même séquence en acide aminé, mais elle a une forme spatiale différente qu'on n'explique pas sur le plan biophysique et elle force la protéine normale à se transformer en protéine anormale. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. Même il y a 20 ou 30 ans, quand on faisait de la virologie, on n'arrivait pas à imaginer qu'une protéine pourrait avoir ses facultés de transformer une protéine normale. Alors, ces prions, ils ont aussi la particularité d'être résistants aux agents de décontamination classiques tels que l'autoclavage à 100 degrés, les rayonnements gamma ou ultraviolets, les agents chimiques habituels. Quelles sont les mesures prophylactiques qui permettent d'éviter la transmission interhumaine par l'intermédiaire, par exemple, d'instruments de chirurgie, en endoscopie ou dans les centres de transfusion ? Dans les centres de transfusion, le problème n'est pas résolu. Simplement, on sait qu'à la base, on a très, très peu de patients pour l'instant avec des maladies à prions en Europe. Donc, on est plus ou moins à l'abri grâce à ça. Pour le reste, chirurgie, on sait qu'il faut autoclaver au-dessus de 130 et ce sont des mesures et pareil pour les endoscopes. Il faut avoir des endoscopes qu'on est capable de décontaminer, notamment par des chaleurs au-dessus de 130 degrés. Et je dois dire que lorsqu'on a eu quelques cas de Kreuzfeld-Jakob variantes liées à la vache folle, on s'est retrouvé dans un problème en Europe, notamment en Grande-Bretagne et en France, qui était celui des endoscopes qu'on utilisait et qu'on ne pouvait pas autoclaver. Donc là, de ce côté-là, ça a progressé et c'est grâce à des mesures thermiques et chimiques qu'on peut empêcher la transmission des prions d'un patient à l'autre. Alors, les médias en parlent peu en ce moment et depuis que nous avons cessé de nourrir les bovins avec des farines animales non chauffées, est-ce que nous avons éliminé totalement le risque d'ESB ? Alors, l'ESB a été éliminé en Europe, notamment en France et en grande partie parce que chaque prélèvement de cerveau d'un bovin abattu va être testé pour la présence de prions. Ce n'est pas complètement rassurant parce que vous évoquez l'apparition d'une forme variante de maladie de Crossfield-Jacobs, il y a la consommation de viande de bœuf depuis 1995. Cette observation montre bien qu'une épidémie peut réémerger à tout moment en effet. L'intérêt pour ces agents a été ravivé en 2021 avec l'apparition aussi d'une encéphalopathie des cervidés, des élans en particulier aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi est-elle sous très haute surveillance ? C'est ce qu'ils appellent le chronic wasting disease qui touche les élans en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis et qui commence son apparition au nord de la Scandinavie. Il faut qu'on en soit conscient. Cette maladie de l'élan est liée à un prion. Elle est inquiétante parce qu'il y a des essais qui ont été faits de transmission à des primates qui ont été positifs, c'est-à-dire les primates ont été infectés par le prion. Les autorités sanitaires américaines craignent que des chasseurs d'élans qui vont avoir affaire à des élans infectés soient contaminés au moment où ils vont consommer la viande et qu'on reviendrait sur une espèce de pathologie Creutzfeldt-Jakob variante avec, pas la vache folle, mais je dirais l'élan fou, mais il n'est pas fou. Il n'a pas ce signe-là, il maigrit beaucoup. C'est pour ça qu'on appelle chronic wasting disease. Donc, les autorités américaines ont interdit dans certains États pas la chasse de l'élan, mais la consommation de viande. Et je pense que ça, c'est un élément qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Et est-ce qu'il existe un moyen de diagnostic ? Oui, il y a un moyen chez l'élan malade. C'est la recherche de prions, mais c'est très lourd. Sur le plan ELISA ou biologie moléculaire, on fait des western blots aussi, c'est quand même très lourd et c'est beaucoup plus difficile de détecter un prion que de détecter un virus conventionnel parce que pour les virus conventionnels, comme tout le monde le sait, on a ce qu'on appelle les PCR, c'est-à-dire on amplifie l'acide nucléique. Là, il n'y a pas d'acide nucléique et ça complique un peu le diagnostic. Est-ce qu'il existe des traitements pour les humains qui seraient atteints ? Alors, il n'y a pas de traitement. Simplement, le jour où on aura l'explication biophysique du fait que la protéine prion provient d'une protéine normale et la force a changé de conformation, on va peut-être pouvoir mettre au point des traitements contre le Crocelle Jacob et contre d'autres maladies à prions. Alors, vous relatez dans votre ouvrage aussi que plusieurs équipes de chercheurs, dont celle du découvert des prions, Stanley Prisiner, pensent que certaines maladies neurodégénératives dont la maladie d'Alzheimer pourraient être liées à des prions. Ces hypothèses laissent-elles entrevoir des espoirs en matière de prévention et de traitement, à votre avis ? Ah bah oui. Prisiner a récemment fait une publication où il soulève l'hypothèse d'un prion dans le Alzheimer. Et là, je reviens sur ce que je disais précédemment. Si on arrive à expliquer sur le plan biophysique comment fonctionnent les prions, on va peut-être pouvoir mettre au point des médicaments contre diverses maladies. Donc on parlait du Crocelle Jacob mais peut-être aussi contre le Alzheimer. L'avenir le dira parce que pour l'instant, pour le Alzheimer, on est quand même assez dépourvus. Alors une autre famille majeure maintenant que nous allons aborder est celle des rétrovirus. Les virus HTLV1 et 2 ont été isolés les premiers en 1980 par le professeur Gallo. Ce sont des oncovirus provoquant l'apparition de tumeurs et de leucémie. Comment sont-ils transmis à l'homme et quels sont les moyens de prévention ? Oui, alors je voudrais quand même dire deux mots sur Robert Gallo, celui qui a découvert les rétrovirus humains. Il avait monté un laboratoire à Bethesda spécifiquement pour montrer qu'il y avait des rétrovirus chez l'homme et il a réussi. Donc il a isolé le premier, le HTLV1 puis le HTLV2 et donc ce HTLV1 il vient d'Afrique. Il a traversé l'océan au moment du commerce triangulaire vers les Amériques avec des populations qui avaient été infectées en Afrique. Il se transmet comme le HIV par voie sexuelle, par le lait et par le sang. Donc classiquement ça se transmet par la voie sexuelle. Et les moyens de prévention qui en découlent ? Il n'y a pas beaucoup de moyens de prévention. Il faut simplement faire des sérologies pour savoir si on est porteur du HTLV1. Mais le côté pas positif qui existe mais le côté un peu plus rassurant que le HIV1 c'est qu'on peut être infecté par un HTLV1 mais on va rarement vers une pathologie associée. Il n'existe pas de vaccin mais il existe des traitements. Il existe maintenant des traitements parce que le HTLV1 est associé à une leucémie à l'infocyte T. Il est associé aussi à une maladie neurologique qui est la paraparésie spastique tropicale et pour les leucémies à l'infocyte T liées à HTLV1 on commence à utiliser des antirétroviraux. Alors comme nous le rappelions en introduction la pandémie de Sida puisque nous allons aborder maintenant HTLV1 et HTLV2 qui a débuté en 1981 est toujours en cours et la mortalité reste importante à l'échelle mondiale. La bi puis la trithérapie en combinant l'action de molécules dont les cibles virales sont différentes a grandement amélioré la vie des patients en permettant de maîtriser la charge virale. Cependant comme en bactériologie on a vu apparaître au fil du temps des mutants résistants le cauchemar des infectiologues. Comment peut-on prédire qu'un médicament sera efficace ? Existe-t-il un moyen d'établir un profil de sensibilité pour les différents sous-types d'HIV1 en particulier ? Alors juste un petit retour historique le sida a été détecté pour la première fois à Los Angeles en 1981 le virus a été isolé par une équipe de pasteurs en 1983 et on peut dire que dès 1985 les Américains nous proposaient une molécule qui était la ZT qu'en traitant les malades par la ZT en monothérapie on les améliorait pendant six mois et qu'après on voyait qu'ils se dégradaient. L'hypothèse d'une résistance a été confirmée par un virologiste anglais qui s'appelle Brendan Larder qui a montré en 1989 qu'au-delà de six mois de traitement chez des patients le virus avait acquis des mutations pour résister à la ZT et donc le problème qu'on a eu à résoudre après c'est qu'on s'est dit si le virus résiste à une molécule il va probablement avoir plus de mal à résister à plusieurs molécules parce qu'il faut des mécanismes différents sur le plan de génomique virale et donc c'est avec d'autres classes de molécules qu'on a pu créer ce qu'on appelle maintenant des trithérapies où on utilise des médicaments qui sont différents dont la cible est différente et auxquels le virus ne peut pas résister donc il va résister peut-être à une molécule mais pas aux trois donc avec des trithérapies on arrive à lutter efficacement contre la résistance du virus aux antirétroviraux alors comment on fait en routine on séquence le virus d'un patient qui est en échec thérapeutique on a la séquence la séquence est introduite dans un logiciel une base internationale par exemple il y a celle de Stanford aux Etats-Unis qui est excellente il y en a une aussi qui est celle de l'ANRS en France et le logiciel va vous dire le virus du patient est résistant à telle molécule telle molécule par contre il est encore sensible à telle autre et auquel cas on va changer le traitement pour passer sur un traitement efficace donc ça a été résolu de façon efficace et ça a fait progresser considérablement les laboratoires de virologie et ces antirétroviraux dont la liste est allongée depuis 40 ans sont-ils aujourd'hui réellement accessibles aux pays en développement ? alors peut-être pas ceux de dernière génération je dirais maintenant on a des antirétroviraux qu'on injecte une fois pour 3 mois donc vous imaginez le patient il y a 20 ou 30 ans il prenait des antirétroviraux toutes les 8 heures il était même obligé de se lever la nuit pour prendre ses médicaments maintenant on lui fait une injection tous les 3 mois ça ceux-là ne sont peut-être pas encore arrivés dans des pays dits du sud mais en tout cas tous les pays du sud ont accès à des traitements par trithérapie avec une efficacité qui a grandi moi personnellement j'ai eu l'occasion d'assister au démarrage du programme national indien en 2004 j'ai travaillé pendant 20 ans avec une collègue indienne à Bombay et j'ai pu voir l'efficacité des trithérapies qui ont été mises en place en Inde une question que beaucoup de nos spectateurs se posent pourquoi la mise au point de vaccins est-elle si ardu alors qu'il a fallu seulement quelques mois pour concevoir le vaccin contre le SARS-CoV-2 est-il permis d'espérer un aboutissement à court terme ? c'est très difficile le HIV-1 est un virus qui mute tout le temps lorsqu'il rentre dans un organisme il rentre avec un virus X et au bout de quelques jours de quelques semaines il y a ce qu'on appelle des sous-espèces c'est-à-dire toute une collection de mutants de ce virus qui est rentré dans l'organisme et ces mutants échappent au contrôle par les cellules du système immunitaire que ça soit les anticorps sécrétés par les lymphocytes B ou les cellules CD8 cytotoxiques donc au total on n'arrive jamais à maîtriser l'infection chez un sujet parce que le virus mute en permanence et qu'en plus il s'attaque à des cellules du système immunitaire donc pour ces deux raisons on n'a jamais réussi à mettre au point un vaccin préventif il y a eu un espoir en Thaïlande il y a une quinzaine d'années et puis il y a eu un autre espoir en Afrique du Sud il y a maintenant c'était en 2020 donc il y a trois ans et les deux se sont soldés par des échecs avec les bras qui avaient été vaccinés par des vaccins expérimentaux qui avaient autant d'infections que la population témoin donc il faut encore soutenir la recherche ah oui il faut soutenir la recherche et je dirais que la recherche sur le HIV en vaccination elle a diminué un peu parce que certaines équipes sont passées sur le SARS-CoV-2 et qu'il faut espérer qu'elles vont se remettre à travailler sur un vaccin HIV-1 alors on sait depuis peu de temps que le patient asymptomatique synthétise des particules virales cette phase de portage pendant laquelle il est séropositif peut durer de 7 à 12 ans pendant lesquels il peut transmettre le virus ne faudrait-il pas relancer les campagnes de dépistage à grande échelle pour prévenir cette contamination occulte ah bah tout à fait il faudrait que tous les séropositifs soient traités et alors ça me permet aussi de vous dire qu'il y a une autre stratégie qui est avancée par certains états et par certains laboratoires de recherche qui consisterait si on n'a pas de vaccin à traiter par trithérapie tous les séropositifs du monde par exemple dans un pays on prend l'Afrique du Sud on va traiter tous les séropositifs et en traitant les séropositifs on va diminuer ce qu'on appelle la charge virale et donc on va couper la transmission d'un individu infecté à un individu non infecté donc on couperait les chaînes de transmission ça reviendrait à remplacer un vaccin en traitant tout le monde et en supprimant la transmission donc il y a des hypothèses mathématiques dans ce domaine là qui sont intéressantes donc on peut dire si on n'arrive pas à avoir un vaccin on va essayer de traiter tous les séropositifs du monde donc d'essayer de détecter tout le monde alors une question que les moins de 20 ans ne comprendront pas je vais faire référence à l'affaire du sang contaminé peut-on affirmer aujourd'hui que les tests de dépistage pour la qualification des dons de sang sont fiables avec une probabilité élevée aujourd'hui très très élevée oui parce qu'on détecte en même temps les anticorps et l'antigène circulant chez un patient qui aurait été infecté de façon très précoce on peut le voir lorsqu'il donne son sang donc au total on a des tests qui sont très performants maintenant ça n'est plus vraiment un problème de santé publique je propose maintenant de parler des virus grippaux ou influenza virus de type A, B, C et D avec lesquels l'homme cohabite depuis très longtemps ils ont été isolés dès 1933 ils sont caractérisés par une forte propension à la recombinaison génétique entre des souches animales et humaines comment expliquez-vous cela ? alors c'est simple et complexe en même temps le virus de la grippe a un génome qui est un ARN en 8 fragments donc quand vous avez des virus à plusieurs fragments vous pouvez prévoir qu'il y aura de la variabilité pourquoi ? parce que deux virus grippaux différents qui vont se rencontrer vont pouvoir échanger des fragments et vous allez pouvoir avoir un recombinant et c'est comme ça qu'on a probablement les grandes pandémies grippales par exemple la pandémie de 1968 de la grippe H3N2 de 1968 on sait que c'est le fruit d'une recombinaison entre un virus humain qui était celui de Singapour H2N2 et un virus d'oiseau en l'occurrence c'était un canard et ils se sont échangés des gènes et le virus humain est reparti avec l'hémagglutinine du canard qui est devenue H3 chez l'homme et qui a fait que comme elle n'était pas connue par les humains au niveau mondial il y a eu une pandémie grippale à ce moment-là puisque les anticorps neutralisants sont dirigés vers les protéines de surface notamment l'hémagglutinine donc au total les recombinaisons chez un animal intermédiaire sont à l'origine des grandes pandémies alors on peut imaginer un virus humain rencontrant un virus d'oiseau chez un porc c'est sûrement la combinaison la plus efficace la grippe de 2001 la grippe mexicaine elle est le résultat dans un élevage de porcs au Mexique de la recombinaison d'un virus aviaire d'un virus grippale humain et de deux virus grippaux de porc et ça nous a donné la souche qui est sortie 2009 H1N1 à la lumière de ce que vous venez de nous dire comment pourrions-nous éviter ou du moins contenir la prochaine pandémie grippale la contenir il faut essayer de la prévoir en analysant toutes les souches qui circulent et donc peut-être vous allez me poser une question sur la grippe aviaire qui circule actuellement il y a effectivement dans le monde des centres de surveillance de toutes les souches grippales que ça soit des souches grippales humaines ou des souches grippales animales et qui sont en capacité de voir les dangers qui vont émerger et de prévoir les virus qui peuvent circuler chez l'homme alors de façon très facile par exemple pour l'instant quand on analyse les virus qui ont circulé en Australie pendant leur hiver nous qui arrivons dans notre propre hiver on sait les virus qu'on risque d'avoir dans l'hémisphère nord donc il y a déjà une surveillance de ce qui se passe dans l'autre hémisphère et puis il y a en plus la surveillance des nouveaux virus qui pourraient apparaître et qui sont détectés dans les laboratoires de référence sur le plan moléculaire par exemple dans le sud-ouest grâce à cette surveillance nous sommes très très concernés par la grippe aviaire qui avait lu l'euthanasie à des millions de canards c'est bien la preuve que les pouvoirs publics sont actifs elle touche également l'homme chez qui le tableau clinique peut dégénérer en syndrome de détresse respiratoire aiguë ou SRAS alors vous nous avez bien parlé de l'actualité de la grippe aviaire est-ce qu'il est possible de prévenir la contamination des oiseaux domestiques est-ce qu'il existe des vaccins pour ce réservoir animal qui est migrant qui circule entre nos continents alors il existe des vaccins effectivement c'est une question qui a été soulevée cette année officiellement par le ministère d'agriculture de faire des essais de vaccins chez les oiseaux domestiques des Landes et du sud-ouest en général il existe des vaccins qui sont utilisés en Chine de façon assez large notamment contre la souche dominante actuellement qui est H5N1 donc il y a des vaccins et moi personnellement je suis pour essayer ces vaccins en sachant que c'est des vaccins qui vont diminuer la mortalité des élevages mais qui n'empêcheront pas quand même une circulation à bas bruit du virus alors je voudrais revenir sur H5N1 parce que c'est extrêmement important quel est le problème qu'on peut avoir avec H5N1 c'est que c'est un virus aviaire pur il passe à l'homme de temps en temps c'est difficile mais quand il passe à l'homme la mortalité elle est de 50% donc quel est le risque ça serait que ce virus H5N1 s'adapterait à l'homme et donnerait une pandémie grippale qui serait très lourde ou qu'il aille se recombiner avec un virus humain comme je vous l'ai décrit tout à l'heure et qui nous génère une pandémie avec une hémagglutinine H5 et actuellement ce qui inquiète les autorités je dirais mondiales c'est que le H5N1 des oiseaux est en train de contaminer des mammifères notamment par exemple des chats et que le chat pourrait devenir à son tour comme le porc un animal de recombinaison virale et redonner un recombinant un nouveau recombinant à l'homme donc voilà ce qui est à craindre et voilà ce qui est à surveiller de façon intensive et justement vous parliez du vaccin humain qui est proposé traditionnellement en automne et cette année qui sera couplée avec celui contre la Covid-19 pourquoi n'est-il pas efficace à 100% et pourquoi faut-il se faire vacciner tous les ans ? Alors il n'est pas efficace à 100% loin de là il diminue largement l'efficacité diminue au-delà de 65 ans ça c'est sûr il y a une question d'âge et deuxièmement quand vous injectez des antigènes grippaux c'est pas la voie naturelle vous les injectez en sous-cutanée c'est pas la voie naturelle vous faites des anticorps circulants qui vont empêcher peut-être une complication grippale mais la voie naturelle c'est la voie oro-pharyngée et c'est là qu'il faudrait avoir des vaccins qui arriveraient par aérosol pour pouvoir protéger les patients au niveau du nez par exemple Vous nous avez bien expliqué que les virus grippaux ont la capacité de muter très vite et de façon multiple ne pourrait-on pas imaginer un vaccin universel qui serait actif contre toutes les souches grippales une bonne fois pour toutes Absolument il y a des équipes qui travaillent là-dessus vous savez que je crois qu'il y a 16 à 18 hémagglutinines différentes dans le réservoir aviaire qui est le réservoir historique de virus grippaux donc on a des potentialités de pandémie avec différentes hémagglutines qui sont importantes et il y a des laboratoires qui se disent après tout si on vaccinait avec des constructions qui nous permettraient d'avoir des anticorps neutralisants contre toutes les hémagglutinines qu'on connaît on pourrait peut-être avoir un vaccin efficace contre tous les types grippaux et à surveiller moi je trouve que c'est très intéressant mais c'est pas validé pour l'instant ce sont des recherches qui sont en cours et concernant les traitements concernant les traitements antiviraux tels que le tamiflu par exemple est-ce qu'ils pourraient être prescrits systématiquement chez l'homme actuellement ils sont réservés à certaines catégories de patients est-ce qu'on pourrait imaginer en cas de pandémie si on avait une épidémie grippale on pourrait utiliser des inhibiteurs de neuraminidase c'est la molécule la plus efficace d'autant plus qu'il y en a des nouvelles générations qui sont plus efficaces donc ça serait effectivement dans l'arsenal thérapeutique mais je voudrais signaler que les Etats-Unis ont un stock fédéral de vaccins H5N1 pour l'homme au cas où la grippe aviaire passerait chez l'humain ils ont un stock stratégique de vaccination H5N1 Le groupe des virus à tropisme respiratoire compte de nombreux virus mais également la famille des coronavirus vous citez l'exemple du SARS-CoV-1 apparu en Chine en 2002 pour illustrer comment une infection respiratoire peut être diffusée à la vitesse des Airbus sur plusieurs continents aucun nouveau cas humain n'a été signalé depuis 2004 comment pourriez-vous expliquer ce silence virologique depuis ? parce qu'il n'était pas très transmissible comme le SARS-CoV-2 heureusement et que les mesures d'hygiène ont suffi porter des masques et se laver les mains a été efficace ça a été observé dès le début de l'épidémie ceux qui dans les hôpitaux à Hong Kong portaient des masques on a vu tout de suite qu'ils étaient protégés donc les mesures d'hygiène ont suffi et alors ce qui est intéressant c'est que les quelques rares cas qui ont été publiés depuis 2003-2004 c'est des accidents de laboratoire voilà donc ça c'est important de le noter alors le MERS-CoV qu'on ne détaillera pas découvert en 2012 au Moyen-Orient est hautement pathogène également ces virus circulent entre la chauve-tourie vous avez signalé tout à l'heure que c'était vraiment une plaque tournante dans la transmission des virus mais aussi la civette et les camélidés par exemple ils peuvent être transmis aussi bien par voie aérienne par le lait ou la viande pour le SARS-CoV-2 en 2020 on a incriminé la civette mais quelles sont les hypothèses les plus plausibles concernant la genèse de la pandémie de Covid-19 à votre avis à vous ce qui est certain c'est que c'est un virus qui vient de la chauve-souris ça on en est sûr on n'a pas trouvé l'hôte intermédiaire par contre et je le dis dans mon livre il y a eu des publications de deux équipes dans le monde une en Caroline du Nord et l'autre à Wuhan ce fameux P4 dont on a tant parlé qui était associé dans une recherche qui visait à adapter des virus de chauve-souris à des cellules humaines donc l'hypothèse d'un accident de laboratoire ne peut pas être éliminée elle ne sera probablement jamais prouvée mais en tout cas elle ne peut pas être éliminée d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des accidents de laboratoire qui ont été publiés et reconnus avec le SARS-CoV Parlez-nous maintenant du Covid long certains patients ont présenté cette forme de Covid long et l'ont toujours comment pourriez-vous en expliquer l'origine ? Il y a des débuts d'explications il y a des études moléculaires qui ont montré que certains segments d'ARN virale persistaient dans des cellules de façon chronique avec la fabrication de protéines comme celle du spike et on peut imaginer qu'il y a une espèce de persistance virale à bas bruit qui entraîne après des problèmes immunitaires chez les patients avec le Covid long alors là nous entrons dans l'automne que pouvez-vous nous dire des variants qui circulent actuellement G5-1-ERIS de la lignée XBB c'est vraiment de la science-fiction descendante d'Omicron Ah oui il y a XBB 1.5 qui descend d'Omicron et puis il y en a un nouveau dont on parle depuis quelques jours qui est BA 2.86 qui est lié tout ça c'est des descendants d'Omicron alors ce qu'il faut savoir c'est que ce sont des virus qui ont quand même perdu du pouvoir pathogène depuis la première souche de Wuhan en 2019 donc ils sont pas très dangereux ils s'atténuent avec le temps ça c'est plutôt une bonne nouvelle que les vaccins qu'on a utilisés jusque là sont un peu moins efficaces qu'on par exemple XBB 1.5 mais le sont quand même pour nous protéger des complications donc il ne faut pas être très inquiet et par contre les deux sociétés américaines qui font de l'ARN messager Pfizer et Moderna viennent de préparer un vaccin adapté à XBB 1.5 ils ont demandé l'autorisation des autorités américaines et on peut imaginer que dans un proche avenir on pourra bénéficier d'un vaccin XBB 1.5 en se disant qu'au fond c'est comme la grippe si on est vacciné contre le dernier mutant on va avoir des anticorps qui seront efficaces contre les précédents c'est un peu comme ça pour les glissements ce qu'on appelle les glissements grippaux ça sera la même chose simplement moi je ne suis pas très inquiet sur l'évolution du coronavirus Les premiers excès vaccinaux puisque vous parlez de vaccins ont lieu mi-2020 avec une production de masse dès fin 2020 les états et les firmes pharmaceutiques ont prouvé qu'il est possible de déployer une synergie dans des délais complètement inédits est-ce que ça nous permet d'espérer une réaction similaire dans d'autres situations Oui bien sûr avec la technologie notamment les ARN messagers on pense qu'on peut réagir extrêmement vite puisque Moderna et Pfizer disaient qu'ils étaient capables de préparer des premières doses de vaccins et de les essayer au bout de 3 semaines à mois grâce à la biologie moléculaire donc là on en reparlerait peut-être en conclusion l'homme va disposer d'outils qui vont lui permettre de vaincre les prochaines pandémies Et quelle sera la stratégie vaccinale alors en France cet automne ? La stratégie contre le SARS-CoV-2 oui ça va être celle-là soit on va réutiliser le vaccin qu'on connaît déjà qui a évolué parce qu'au début c'était une souche ensuite il y a eu deux souches dont une au micron et puis maintenant il y a le fameux XBB 1.5 qui arriverait donc on peut se faire des rappels à la rentrée si on est fragile en même temps en même temps en même temps que la grippe par exemple ça les généralistes jugeront voilà moi je compte me faire vacciner contre la grippe comme je le fais tous les ans et puis peut-être en fin octobre début novembre faire une injection de rappel Omicron mais je ne suis pas inquiet par Omicron pour l'instant Justement pour faire le lien avec la grippe le grand espoir vous l'avez dit tout à l'heure réside dans la mise au point de vaccins sous forme d'installation nasale pour provoquer là aussi la synthèse d'immunoglobuline de type A protecteur au niveau des muqueuses est-ce qu'il est prêt pour la grippe ou pour le SARS ils sont en train de l'essayer notamment Moderna par exemple est en train de faire des essais de vaccination avec des gouttes instillées au niveau nasal et à mon avis ça va être ça à l'avenir parce que comme on l'a bien compris quand on est vacciné contre SARS-CoV-2 on est protégé contre les complications mais on est porteur du virus par certains côtés on peut être infecté et transmettre le virus à partir du moment où on aurait une immunité nasale on va bloquer le virus à l'entrée et on aura un vrai vaccin préventif donc les travaux s'engagent dans ce domaine là c'est vraiment à suivre vous terminez ce chapitre passionnant sur la grippe dite russe qui aurait pu être dû à un coronavirus peut-on affirmer que cela montre bien que les cycles se répètent et que les virus naviguent entre les hommes et les animaux et entre les continents absolument selon certaines études faites par un laboratoire de biologie moléculaire belge de très haut niveau il y a eu une épidémie dite de grippe dans les années 1890 en Russie qui a fait ensuite qui est passé en Europe aux Etats-Unis je crois aussi en Australie et cette épidémie elle a fait plus d'un million de morts et on a l'impression maintenant d'après les travaux moléculaires que c'était un coronavirus de bovin qui venait de passer à l'homme et qui a induit finalement une pathologie comme celle du SARS-CoV-2 les études moléculaires les fameuses cloques moléculaires cloques ont montré que ce virus bovin était devenu un virus coronavirus peu pathogène chez l'homme et donc il y a eu un événement en 1890 probablement du style SARS-CoV-2 mais on n'avait pas les moyens de le noter puisqu'on n'avait pas de labos de virus et on va sans doute en découvrir encore voilà sûrement pour clore ce chapitre des virus émergents parlez-nous maintenant d'une famille moins célèbre celle des Enipa virus qui regroupent Endra, Nipa et Landia alors Endra, Nipa c'est des virus importants pour l'avenir Endra c'est un virus qui a été découvert dans le Queensland en Australie c'était des chevaux qui étaient malades qui ont contaminé leurs vétérinaires et leurs LAD c'était un virus proche de la rougeole enfin de la même famille un morbidivirus qui donnait des atteintes pulmonaires et des atteintes encéphalitiques et on s'est aperçu que le réservoir c'était la chauve-souris donc la chauve-souris contaminait les chevaux et les humains se contaminaient au contact des chevaux donc ce Endra est un virus qui est redouté en Australie et on s'est aperçu qu'il y avait un virus très proche de Endra qui est dans la même famille qui sévit en Malaisie en Inde sud de l'Inde et au Bangladesh et on s'est aperçu aussi que ce virus le réservoir c'est la chauve-souris simplement l'épidémiologie est différente quand vous êtes en Malaisie le virus est transmis des chauves-souris au porc et l'homme va être contaminé à partir du porc quand vous êtes au Bangladesh où il n'y a pas de porc l'homme va être contaminé à partir du jus de palmiers car les chauves-souris vont contaminer par leurs urines le jus de palmiers et les humains vont être contaminés lorsqu'ils manipulent le jus de palmiers ces cycles sont vraiment infernaux ah oui oui revenons maintenant à des virus que nous connaissons depuis longtemps et qui font de nouveau parler d'eux motivant le qualificatif de réémergents comme vous nous avez bien expliqué tout à l'heure mais quels sont-ils donnez-nous des exemples de virus qui ressurgissent deux exemples qui sont traumatisants par certains côtés la rougeole qu'on n'arrive pas à maîtriser on devrait l'avoir fait on ne l'a pas fait pourquoi ? parce que c'est un virus vivant atténué que c'est difficile d'aller vacciner dans certaines zones notamment le Kivu par exemple aller vacciner là où il n'y a pas de chaîne de froid et où il y a des mouvements de guerre civile c'est difficile pour la rougeole on n'a pas réussi on aurait dû et puis la polio alors la poliomyélite c'est une mauvaise surprise qui est devenue une très très mauvaise surprise pour les américains en août 2022 puisqu'ils ont eu un cas de polio à New York et qu'on sait maintenant qu'il y a des polios qui ont ressurgi au Pakistan au Nigeria et on sait que c'est lié à une souche vaccinale qui est la souche 2 vaccinale qui est capable de retrouver son pouvoir pathogène en passant d'humain à humain donc là il va y avoir un changement de stratégie de vaccination et il va falloir prendre en charge rapidement ce problème parce que franchement on comptait éradiquer la poliomyélite on n'en parlait plus on se disait c'est fait mais ça n'est pas fait du tout et il va falloir faire un effort pour réinitier des programmes de vaccination contre la polio et que dire de la rage qui présente un regain d'intérêt aussi la rage pour moi c'est pas une surprise parce que j'ai travaillé pendant 20 ans avec des équipes indiennes c'est le pays où il y a 20 000 décès de rage par an vous vous rendez compte avec les chiens errants donc eux en Inde commencent à imaginer des programmes de vaccination des chiens errants en les attirant vers des sources alimentaires dans lesquelles on aurait mis des virus rabiques atténués pour essayer de les vacciner contre la rage et couper cette transmission et alors là j'espère qu'ils vont réussir mais c'est des projets qui sont en cours aussi pour la rage vous savez qu'on avait de la rage avec les renards en Europe chez nous ça a disparu maintenant quel est le réservoir de la rage en Europe et dans le monde la chauve-souris la deuxième partie de votre livre est consacrée aux virus qui sont véhiculés par des insectes hématophages les arbovirus ils s'avisent majoritairement en zone tropicale mais leur répartition est en train d'évoluer avec le réchauffement climatique en particulier que pouvez-vous nous dire des virus transmis par les moustiques qui sont responsables de la fièvre jaune vous en parliez tout à l'heure de la dengue ou encore du zika il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a des centaines et des centaines de virus qui sont capables d'être transmis par des moustiques des tiques ou des phlébotomes par des insectes en gros ce sont des virus qui vont avoir tendance à remonter vers l'Europe de l'Ouest parce que les moustiques et certains vecteurs sont en train de s'adapter à nos climats donc on en reparlera peut-être tout à l'heure d'Aedes albopictus et de son installation dans le sud de la France il est en train de remonter donc ces vecteurs sont installés et on va avoir des épidémies localisées certains mais des épidémies d'arboviroses dans les prochaines années en Europe de l'Ouest justement en juillet et août cette année même des cas humains autochtones de maladies virales ont été signalés en Nouvelle-Aquitaine c'est dans le dernier bulletin de Santé publique France Nouvelle-Aquitaine les coupables identifiés sont le virus du Nil occidental West Nile virus et le virus Ouzutu quels sont les réservoirs chez nous en Nouvelle-Aquitaine les réservoirs ils sont connus depuis longtemps et alors ils sont incontrôlables ce sont des oiseaux sauvages qui remontent d'Afrique au printemps avec du virus parce qu'ils n'en souffrent pas ils ont le virus dans le sang les moustiques vont piquer les oiseaux et vont transmettre ensuite soit à l'homme soit au cheval qui est le deuxième mammifère atteint par West Nile et Ouzutu alors ce qui est inquiétant franchement je ne vais pas vous le cacher c'est que West Nile s'installerait de façon pérenne chez les oiseaux dans le sud-ouest de la France notamment sur le bassin d'Arcachon où il y a tout ce qu'il faut et qu'il n'attendrait pas d'être renouvelé au printemps avec l'arrivée d'oiseaux infectés mais que le cycle s'installe chez nous entre les oiseaux et les moustiques et que ça soit un foyer pérenne de West Nile et d'Ouzutu comme c'est maintenant aux Etats-Unis parce que brièvement je veux revenir sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis New York a connu son premier cas de West Nile en 1999 nous sommes maintenant en 2023 et le virus est présent dans tous les Etats des Etats-Unis et donc maintenant c'est devenu un problème de santé publique les oiseaux américains sont contaminés et les moustiques peuvent transmettre à l'homme et au cheval et je crains que dans l'avenir ça soit notre cas de figure il va falloir apprendre à vivre avec des moustiquaires absolument et puis trouver surtout des molécules antivirales mais on en reparlera tout à l'heure nous n'avons pas eu le temps de parler plus en détail des virus transmises par les tics ou du chikungunya mais il existe encore une grande variété de virus candidats aux migrations nous avons bien compris qu'une très grande vigilance s'impose comment voyez-vous l'évolution de la cartographie de la virologie en France et en Europe pour élargir un petit peu le spectre pour revenir à ce que je vous disais je vois remonter les arboviroses donc West Nile au Zutu Toscana qui est un virus transmis par des phlébotomes qui donne des méningots des méningites enfin beaucoup de virus ne vont pas donner de signe clinique dans cette catégorie là mais quand ils sont dangereux il faut bien le noter donc Toscana on l'a détecté en Italie en Espagne et ça m'étonnerait beaucoup et dans la région de Marseille ça m'étonnerait beaucoup qu'on n'en ait pas dans le sud-ouest de la France dans les prochaines années il y a d'autres virus qui commencent à remonter comme Crimée-Congo qui est un virus transmis par les tiques qui a été détecté en Espagne il y a maintenant quelques années donc au total on assiste à une remontée d'arboviroses vers l'Europe de l'Ouest et donc il va falloir se préparer à faire face et à faire le diagnostic et à faire de la prévention je vous remercie pour toutes ces explications nous avons largement parlé du risque épidémiologique naturel les virus malheureusement peuvent constituer également une menace dans les mains d'individus malveillants ou de groupuscules malveillants comme cela fut le cas à différentes périodes de l'histoire quels sont les principaux virus qui pourraient être utilisés à des fins de bioterrorisme le premier c'est la variole c'est connu il y a même des groupes qui ont été créés auxquels j'ai participé dans les années 2000-2003 puisqu'on savait que du virus variolique était passé aux mains de terroristes et qu'il pouvait être utilisé dans des populations qui ne sont plus vaccinées depuis 1980 donc il y avait un risque d'épidémie variolique à partir d'une base terroriste et donc on avait engagé avec nos collègues russes une réflexion sur les vaccins à réactiver les nouveaux types de vaccins on avait commencé une réflexion et on a pris des mesures qui ont été publiées d'ailleurs par le ministère de la santé en France qui sont officielles et qui peuvent être lues dans internet des mesures de précaution et de prévention contre une attaque variolique et le virus de la vallée du Rift alors il y a le virus de la vallée du Rift qui est considéré potentiellement par l'armée américaine parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer les armées s'intéressent à ce genre de virus en se disant qu'elles vont peut-être les utiliser mais peut-être qu'en face on va les utiliser contre elles donc il y a des laboratoires de recherche qui existent dans le domaine et donc le Rift est considéré par l'armée américaine comme un virus qui pourrait être utilisé le Rift c'est un virus un arbovirus qui sévit en Afrique notamment en Éthiopie en Mauritanie etc. sur une large bande africaine qui est transmise par des moustiques et les éleveurs vont se contaminer à partir des ovins et des caprins qu'ils élèvent notamment par aérosols ils vont être contaminés et donc ça n'a pas échappé à certaines armées qui se disent qu'après tout un aérosol de Rift ça pourrait être utilisé comme attaque biologique pas très rassurant vous nous le disiez tout à l'heure à propos du coronavirus des coronavirus les accidents de laboratoire ne sont pas exclus non plus malgré les précautions draconiennes en vigueur dans les laboratoires P3 et P4 notamment pour des travaux sur ce qu'on appelle les gain of function avez-vous des exemples à vous donner de ces accidents ? j'en ai oui il y en a un qui est extraordinaire que je mets dans le livre c'est un laboratoire américain qui s'est trompé et qui a envoyé des souches d'Ebola par le courrier normal donc vous imaginez la surprise de ceux qui ont reçu Ebola par le courrier normal bon ça il y a des histoires comme ça et puis il y en a d'autres qui sont les gain of function et notamment il y a eu une grande polémique aux Etats-Unis sur H5 il y avait deux laboratoires au monde un aux Etats-Unis et un en Hollande qui essayait d'adapter la souche aviaire à H5 à l'homme donc vous imaginez s'il y avait eu un accident de laboratoire avec une souche totalement adaptée à l'homme on avait une épidémie grippale particulièrement grave puisque je vous ai dit que ça passe difficilement à l'homme mais ça entraîne 50% de mortalité et là ça a fait une telle polémique que le président des Etats-Unis de l'époque s'est mêlé de l'affaire et a régulé a fait réguler l'utilisation de l'adaptation du gain ce qu'on appelle le gain of function sur certains virus comme H5 on peut d'ailleurs imaginer comme on l'a dit tout à l'heure que pour SARS-CoV-2 il y a eu une expérience de gain of function qui a mal tourné l'avenir nous le dira l'avenir nous le dira Vous concluez votre ouvrage sur les hypothèses les plus probables pour les prochaines pandémies Tout semble possible tant les virus sont ubiquitaires capables de muter de se recombiner on l'a bien démontré et de franchir les barrières interspécifiques D'aucuns évoquent même le risque de faire réapparaître des virus enfouis dans les permafrosts par la fente des glaces Quel serait le palmarès des candidats aux yeux de la communauté des virologues ? Le palmarès pour l'instant c'est H5N1 c'est une grippe recombinante ou H5N1 qui passe directement à l'homme ou il se recombine avec un autre virus grippal humain pour nous donner une nouvelle souche Pour moi le palmarès pour l'instant c'est des nouvelles souches grippales pandémiques Mais il y a d'autres hypothèses Il y a bon il cite il y a un groupe qui s'est créé aux Etats-Unis entre Columbia Davis en Californie pour le côté vétérinaire qui a fait une liste qui a classé comme au tiercé vous savez les virus selon la dangerosité ils ont mis Ebola mais Ebola peut donner des épidémies importantes en Afrique mais probablement serait très rapidement maîtrisée sur une épidémie en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis donc moi je ne le classe pas comme virus pandémique oui la grippe ou un MERS coronavirus qui évoluerait et passerait rapidement d'homme à homme parce que le MERS coronavirus on en a moins parlé que le SARS-CoV-2 mais le MERS coronavirus mortalité 34% si jamais il était aussi transmissible ou s'il devenait transmissible comme l'est le SARS-CoV-2 on aurait un gros problème sur ce il serait rapidement résolu par la vaccination en définitive comment pouvons-nous nous préparer pour faire face à ces virus émergents ou réémergents au niveau national et international alors il y a des organismes qui veillent à ça vous avez l'OMS vous avez des structures en France vous avez l'Institut Pasteur l'ANSES qui s'occupe des virus animaux notamment aviaires vous avez l'ARMÉ qui a des laboratoires de recherche dans le domaine vous avez des organismes internationaux plus ou moins officiels mais qui travaillent comme cette fameuse association de laboratoires aux Etats-Unis entre Davis et Columbia avec une soixantaine de scientifiques de renom et d'aucuns qui se sont regroupés sans vouloir donner leur nom alors c'est assez amusant parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu apparaître dans la publication récente des comptes rendus de l'Académie des sciences où ils essayaient de classer les virus par risque à la sortie comme on fait pour le tiercé donc au total il y a quand même pas mal de gens qui se préoccupent des épidémies mondiales vous avez le CDC aux Etats-Unis Center for Disease Control vous avez en France enfin pas en France en Europe vous avez à Stockholm le CDC qui est l'European Center for Disease Control donc vous avez des groupements officiels compétents qui surveillent les maladies infectieuses sur le globe et qui pourraient le cas échéant nous amener à réagir très rapidement comment on a réagi en 2019 face au SARS-CoV-2 c'est vraiment la coopération entre les structures des ministères de l'agriculture et des ministères de la santé qui est la clé du dispositif absolument absolument et est-ce que vous pensez que nous disposons d'assez de moyens de dépistage et de diagnostic est-ce qu'il faut faire encore des efforts dans ce domaine alors ce qu'il faut dire c'est qu'on a quand même les techniques moléculaires qui nous permettent de faire un diagnostic très rapide regardez le SARS-CoV-2 la séquence a été publiée fin 2019 début 2020 mais je dirais même fin 2019 trois semaines après il y a une équipe en Europe celle de la Charité à Berlin qui avait une PCR pour faire le diagnostic dès qu'ils ont eu les séquences ils ont fait immédiatement les réactifs donc on est très réactifs si je puis dire face à l'émergence d'un nouveau virus et alors là où il faut développer par contre les compétences c'est inciter des laboratoires de recherche à travailler sur des molécules antivirales parce que maintenant on a des molécules contre le HIV mais pourquoi on n'en aurait pas contre West Nile contre Zika contre la fièvre jaune il faudrait qu'on ait des molécules contre les arbovirus qui soient utilisables en traitement des patients et puis bien sûr développer les abords vaccinaux mais c'est ce qui est en train de se faire notamment grâce à des stratégies comme l'ARN messager l'ARN messager Moderna est en train de préparer un vaccin contre Nipa voilà un exemple aussi peut-être que Nipa sera un mauvais souvenir dans quelques années parce qu'on aura un vaccin efficace contre ce virus dont je vous ai parlé qui sévit en Malaisie Bangladesh avec 70% de mortalité donc il y a intérêt à avoir un vaccin efficace contre ce virus au total avec la biologie moléculaire pour faire le diagnostic des molécules antivirales qui seraient efficaces et puis des progrès dans la vaccination je suis assez optimiste sur l'avenir de l'homme face aux agents infectieux ça nous permet de terminer cet entretien sur une note optimiste effectivement monsieur le professeur je vous remercie de vous être prêté à notre interview pour nous présenter votre ouvrage qui synthétise l'actualité en virologie sous un format très accessible en français il faut le souligner et qui devrait répondre autant aux interrogations des professionnels de la santé qu'à celles des non-initiés j'en suis certaine en tout cas moi je tiens à vous remercier très vivement de vous être impliqué dans la préparation de cet interrogatoire amical et je vous remercie encore bienvenue avec grand plaisir à vous remercie Sous-titrage ST' 501